Je disais tantôt, la prochaine rencontre des Léons en table du Cameroun, c'est le 11 octobre prochain. L'on sait que lors des derniers rassemblements des Léons en table du Cameroun, ce n'était pas du tout calme. Le dernier notamment a eu plusieurs soucis. Celui du stade, le choix du stade. On a eu la bataille du stade qui s'est vécue. On a le team presse des Léons en table version Fekafu Tirindo qui a déjà annoncé que le match se jouera dans la ville de Douala. Jusqu'ici, officiellement, on n'a pas encore la position de l'ONES. Est-ce qu'on va encore se retrouver dans une bataille du stade ? Yaoundé, Garoua, Bafoussam, Zouala, dans les prochains jours avec le match à venir contre le Kenya. Donc, connaissant nos habitudes, je crains que cela se répète. Parce qu'aujourd'hui, la fédération va jouer à Japouma. Elle a adressé un courrier à l'ONES qui, juste à ce jour, sauf si au cours de cette émission, de cet enregistrement, il y a eu reprise de la part de l'ONES. Mais d'après mes informations, l'ONES n'a pas encore répondu à la correspondante de la Fekafu qui a sollicité jouer le match contre le Kenya le 11 octobre au stade de Japouma. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va rentrer dans le bon bras de fer ? Est-ce que les gens vont mettre ce de l'eau dans leur vin ? Mais pour vous dire clairement, je pense que le Premier ministre, parce qu'il s'est comporté récemment en bon père de famille, devrait se penser sur d'autres questions, notamment liées aux taffes liées à la gestion globale même des sélections nationales du Cameroun. Donc, j'ai resté sur ma faim, après son habitat, sa dernière fois, parce qu'il n'est pas allé jusqu'à la fin, et le problème a perdu à Garoua et en Ouganda. Donc, si le problème ressurgit, la problématique concernant le lieu de la rencontre, je pense qu'il y a des autorités politiques qui vont résoudre le problème, surtout que la taffe va se comporter selon la volonté de la Fédération Cameroun de football. Mais aussi, la taffe reconnaît que les stades appartiennent à l'ONIEF et que la sécurité est assurée par l'État du Cameroun. C'est pour ça que l'ONIEF et l'État du Cameroun ont leur mois-dits, et c'est pour ça qu'on a organisé des réunions préparatoires pour une rencontre, parce qu'il y a plusieurs parties prenantes qui prennent part ces réunions, parce qu'un match de football, ce n'est pas que le jeu, c'est aussi la sécurité, il y a l'aspect sanitaire et il y a le stade qui doit être prêt. C'est comme ça, c'est bien d'avoir. Honnêtement, pour l'image du Cameroun, ce n'était pas bon. Donc il faudrait vraiment aussi qu'il y ait toutes les garanties qui attesteront que le stade des Japonais est prêt. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il faudrait revenir à l'ONIEF, mais ça c'est mon souhait, mais c'est la Fédération qui, à la fin, va envoyer la correspondance à la carte pour leur dire la rencontre va se jouer ici. J'ai eu un document aujourd'hui, la page de Thune Presse, Thierry Ndow, qui relève le match de jouage à Poma. Donc on espère que l'ONIEF va reprendre favorablement la volonté de la Fédération pour éviter cet embout d'Iona qui permet de plus en plus l'image du Cameroun et dégrade en plus le label de l'indoncable. Et là, nous parlons de l'équipementier. Un équipementier vient où c'est assez clair, où c'est potable, où c'est reluisant. Mais lorsque l'image est déjà dégradée, forcément l'équipementier, il va vous prendre par le dos de la fière. On a vu ce qui s'est passé. Et Poma avait dit qu'il ne soit pas prolongé son contrat. C'est parce qu'à la fin des négociations, Poma revoyait à la baisse le montant du bonnet. Donc, logiquement, toujours d'avancer. Lorsqu'il faut faire des renouvellements, le montant doit augmenter. Il doit y avoir des majorations. Mais là, Poma revient à la baisse, parce qu'on m'a estimé que malgré la cadre importante en 2017, le label de l'ONIEF n'était plus vendable. Et il n'était pas question pour eux de mettre autant d'argent. Et c'est ce type de bataille-là qui ne nous aide pas et qui fait de la contre-publicité même à l'image du label de l'ONIEF que nous devons protéger. Parce que c'est un produit. Et c'est le label de l'ONIEF, l'une des recettes les plus importantes de la fédération camerounaise de football. Parce que le Cameroun doit obligatoirement se qualifier pour la Cannes pour bénéficier du prize money. Le Cameroun doit obligatoirement se qualifier à la Coupe du Monde pour également bénéficier de ce prize money. Avec cet argent-là, la fédération va développer ses compétitions. Et le Coupe du Monde aussi veut avoir cette garantie. Parce que c'est au cours de cette compétition-là qu'il fait du merchandising pour essayer d'avoir un retour sur investissement. Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intensewear. Intensewear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bonbeurs qu'on vous propose. Intensewear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intensewear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles. Avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire Intensewear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pénues, bombers, sacs à main qui vous sont proposés par Intensewear. Vous avez ce modèle par exemple que j'ai entre les mains qui est fait à base de tissus ghanéens de très, mais alors très, très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jeans noirs qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone. Plus 237 694 46 70 29. Et procurez-vous vos pairs d'Intensewear. Sur la question des deux staffs des Lyons dans l'entable du Cameroun, on se souvient qu'à la veille du match à Garoua, interrogé sur la question, Mabris avait dit que le problème du staff est résolu. Et on a vu sur le banc de touche un seul staff. Mais les hostilités ont repris du côté de l'Ouganda. C'est quoi le véritable problème et quelle serait la solution aujourd'hui ? Une solution pourquoi pas définitive. Vous avez appelé à l'intervention du premier ministre, chef du gouvernement. Mais quelle serait la véritable solution à ce problème-là pour qu'on ne revienne plus dessus ? Il faut que qui intervienne. Il faut que quelles règles soient décidées. Il faut que qui parle. Il faut que qui accepte quoi de qui. Vous savez, il y a un problème qui est assez clair au niveau de la coordination. C'est ce que nous semblons oublier, l'argent, qui est l'honneur de la guerre. Le décret est assez clair là-dessus. La coordination, c'est l'accélération qui faisait le coordonnateur. Le coordonnateur, parce que le coordonnateur, il y a le coordonnateur, le coordonnateur adjoint. Ils ont des bureaux à la Fédération Camerounaise de football. Donc à ce niveau-là, le décret est clair. Maintenant, si l'État du Cameroune estime qu'il y a beaucoup d'argent qui a été mis à la disposition de la Fédération pour la gestion des liens d'un ordal, et que cet argent-là peut être utilisé à bon escient, il y a deux choses à faire. Soit vous modifiez le décret et vous redonnez la coordination au ministère de l'Esprit, comme ça avait été le cas, ou au cas contraire, si vous laissez le décret comme il est, la Fédération n'ouvre le coordonnateur, et puis vous mettez sur pied les directives pour mieux contrôler dorénavant l'argent que vous mettrez à la disposition de la Fédération Camerounaise de football. Et ça va nous éviter cette affaire où on avait deux coordonnateurs, où on a deux budgets, où on a deux coordonnateurs, on a deux coordonnateurs, on n'était pas six fois, ils font la réservation de tel ici, donc ils font la réservation de tel, de l'autre côté. Maintenant, si l'État se rend compte que son argent, parce que c'est l'État qui assure la gestion financière, la Fédération de la gestion technique, le décret et la Convention sont très bien là-dessus, si l'État se rend compte qu'il y a des dysfonctionnements et que la zone n'a pas été utilisée comme il se devait, c'est un des tournements de dénié public, ils savent ce qu'il y a lieu de faire. C'est pour ça que soit vous modifiez le texte, vous remettez la coordination au ministère, ou à défaut, vous êtes beaucoup plus rigoureux au niveau de la gestion, vous demandez des comptes, vous contrôlez, au lieu de laisser que tout se passe comme nous voyons là. Maintenant, pour la question des staffs, non, le problème n'a pas été résolu, parce que même à Kampala, il y a eu le même souci, les Mamboudis Stats ministères étaient pratiquement à l'écart, et les Mamboudis Stats fédération étaient sur le banc. Ce n'est pas normal pour les gens de travailler avec un staff durant tout le terrain seulement, et que c'est un de ces staffs qui viennent maladier le match. Je pense que ce n'est pas quelque chose de correct. Et pour ma part, parce qu'on est dans une crise d'égo, personne ne recule, chacun reste campé sur sa position, du coup, il faut un arbitre. Donc, si on pense que les gens vont mettre ce jour dans leur vin, on va se faire un semestre, le droit dans l'œil, parce que ça ne va pas arriver. Moi, je connais un peu la mentalité. les deux camps, ça ne doit pas arriver. Je pense que une autorité politique neutre doit prendre une décision, doit orienter l'affaire. Et lorsque la décision est prise, il faudrait que les deux aient passé la tête. Parce que l'image du Cameroun a été longtemps que c'est né dans la bourse, ça fait longtemps que ce qu'on situe dure. Il ne faudrait pas qu'on laisse une forte impression, parce que le Cameroun reste qui demeure un pays de football. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à la question. C'est moi qui vous remercie, M. Ngoko. J'espère que j'ai été à la hauteur de l'attente des intermédiaires. Très prochainement, certainement, pour d'autres questions. À plus tard. Merci à tous, vous également, d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Que pensez-vous des différentes questions que nous avons abordées dans cette émission ? C'est en commentaire que vous réagissez. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, partager à vos proches. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt pour une autre émission. Au revoir.